... Aujourd'hui, à l'Office français de la biodiversité, on considère que l'une des priorités, c'est de mettre en œuvre la séquence Éviter, réduire, compenser, ce qui permettrait de réduire une grande partie des pressions qui s'exercent aujourd'hui sur les écosystèmes et les écosystèmes marais en particulier. Donc, effectivement, le plan devrait porter une grande attention à cette mise en œuvre de manière à pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs pour conduire une politique qui soit ambitieuse sur ces écosystèmes et, effectivement, arriver à un zéro pression sur un certain nombre d'écosystèmes fragiles. ... L'Office français de la biodiversité joue plusieurs rôles sur la mise en œuvre de la restauration des écosystèmes. Depuis la sensibilisation de différents publics jusqu'à la mise en protection spatiale ou thématique de différents patrimoines. Donc, en s'adressant à l'ensemble des publics concernés ou impliqués dans l'usage et la protection des écosystèmes naturels. Alors, aujourd'hui, on suppose que toute la connaissance n'est pas absolument nécessaire pour conduire une politique de restauration. Aujourd'hui, on dispose d'une partie de la formation. On estime qu'on connaît à peu près 10% des espèces marines et une grande partie des écosystèmes. Et c'est déjà suffisant pour commencer à agir. Il serait illusoire de vouloir tout connaître avant de commencer à protéger. Aujourd'hui, on engage bien sûr des programmes de connaissances. Par contre, aujourd'hui, la plupart des mesures de gestion qu'on doit mettre en œuvre sont fondées sur des connaissances suffisantes pour agir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501